Et les derniers frères Manassé, on l'appelle maintenant Double Portion. Frère Manassé, viens ici. Donnez-lui un micro. S'il peut nous dire pourquoi on l'appelle Double Portion. J'ai entendu la maman dire Double Portion, Double Portion. Je me suis demandé pourquoi. Et je crois que son témoignage va encourager les jeunes gens. Je vous bénisse. God bless you. Donc du coup on est venu de France. Nous venons de France. Du coup ça a commencé avec le pasteur qui est venu. Il est venu de France. Euh de l'Amérique. Il m'avait beaucoup incité à prendre mon baptême parce que je ne l'avais pas encore pris. Il m'a dit à l'heure de prendre mon baptême parce que je ne l'avais pas encore pris. Et ensuite du coup ça m'avait beaucoup tenté. Mais c'est comme si le diable voulait encore me garder. Mais sauf que... Donc alors on a eu une prédication du pasteur de Belgique qui était venu. Et ensuite il avait prêché et il avait dit que on a un pays où aller. Et il nous a dit que nous avons un pays où nous devons aller. Un pays que Christ nous avait donné, comment dire, un pays premier. Et il avait dit que ce n'était pas seulement pour les parents mais aussi pour ses enfants. Et il m'a dit que ce n'était pas seulement pour les parents mais pour les jeunes aussi. Alors ça m'avait interpellé. Et il m'a parlé à moi. Et après ça, le pasteur avait fait un appel à l'hôtel. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Et après ça, j'étais parti voir notre prédicateur là-bas en France, le frère Nazaire. Et je lui ai dit que je voulais prendre mon baptême. J'étais vraiment décidé. Alors, la veille du baptême, on avait eu des combats, même avec mon père, tout ça. Le diable nous avait combattu. Alors, pendant la nuit, j'avais des sortes de douleurs à la chambre. Et je criais la nuit. Mais je n'arrivais pas à me réveiller. Alors, le frère Nazaire est venu, il m'a bougé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Alors, je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai mal aux jambes. Alors, il a prié pour moi. Et il a dit, ça c'est le diable. Il ne veut pas que tu prennes ton baptême. Parce qu'il sait que c'est là-bas que tu vas trouver ton baptême. Parce qu'il sait que c'est là-bas que tu vas trouver ton baptême. Alors, même malgré mes douleurs, je me suis levé. Et je lui ai dit, frère Nazaire, va me baptiser. Je suis décidé, je vais prendre mon baptême. Alors, malgré mes douleurs, il m'a quand même emmené. Et puis après ça, ça a été. Et ensuite, c'est comme si, après mon baptême, le diable me combattait toujours parce que j'avais laissé mes amis que j'aimais beaucoup. Le diable continuait juste en combattant avec moi parce que j'avais en fait laissé parce que je voulais avoir une nouvelle vie. Alors, j'ai dit, je laisse tout pour Christ. Et puis je dis, je vais vivre tout pour Christ. Quand j'ai pris cette décision-là, je voyais mes amis et moi, je me voyais seul. Alors que j'avais grandi avec eux. Maintenant, je me trouvais seul. Alors, le diable commençait à me dire, tu vois, toi, t'es seul. Tu m'avais dit que c'était là-bas que tu allais trouver ton bonheur. Mais maintenant, t'es triste. Alors, je me suis mis à pleurer. Et je me suis mis à pleurer. Ça, vous gardez ça pour vous, hein. Et ensuite, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi je ne veux pas faire demi-tour ? Alors, ma mère, elle avait mis une chanson sur l'ordinateur et ça disait, il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité, pendant tous ses âges, il a toujours tenu bon. Alors, mes larmes ont changé. C'était des larmes de joie. Alors, j'ai dit, non, je donne ma vie à Christ. En plus de ça, je vais témoigner à tout le monde. Et après ça, j'ai commencé à témoigner ça à mon travail. Et après ça, j'ai commencé à testifier et à travailler. Et j'ai dit à mon patron, vous savez, vous savez, la meilleure des choses qui peut arriver à une personne, la meilleure des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est de ressembler à Christ. C'est de ressembler à Christ. Alors, venez à l'église et puis je vous apprendrai à ressembler à Christ. Et après, il m'a dit, mais tu es complètement sanglé. Et il m'a dit, mais vous voulez ressembler à Christ, mais vous êtes fou. Je lui ai dit, mais non, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un homme. Et là, il m'a dit, mais vous êtes des sorciers, vous voulez me crucifier. Et là, je lui ai dit, mais non, ressembler à Christ, ce n'est pas ça. Je lui ai dit que il a plusieurs, la foi, la tempérance et toutes ces choses qu'il faut avoir dans la vie d'un homme. Alors, j'ai témoigné aussi à mes collègues. J'ai témoigné même à mon école là-bas, à mes amis que j'avais eues après. Et j'ai commencé à même aller dans la rue. Avec des brochures. Et je t'endais aux gens. Tenez, c'est le message de William Branham. Ça a changé ma vie. Je veux que ça change la vôtre. Et depuis ce jour, ce feu est encore brûlant en moi. Il a eu un feu qui me brûle. Alors, tous les jeunes, je voudrais qu'on puisse se serrer les coudes. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile de prendre ce chemin. parce que c'est pas facile de prendre ce chemin. Mais je remercie toujours Dieu pour ça. Mais je remercie à Dieu tout le temps pour ça. Parce que j'ai réellement trouvé mon bonheur. Parce que je vais vraiment trouver mon bonheur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Depuis la première fois que je suis allé en France, il avait peut-être 15 ans. J'ai vu une attraction à lui. J'ai commencé à l'appeler mon ami. La deuxième fois, je dis que je n'ai pas des amis païens. Je dois être baptisé. Et chaque fois que j'allais là-bas, c'était comme une chanson. Je crois maintenant que tu as composté ton billet pour le ciel. C'est comme ça, il parle en France, compostez les billets. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il parle en France. C'est comme ça qu'il parle Et après Manassé, c'était Joseph. Il s'appelle Joseph. Joseph, après son séjour ici au mois de février, Joseph, après il a été ici en février, il a aussi eu la même expérience. Il est rentré en France. Il a été baptisé. et il a été baptisé. Et ce matin, si il y a quelqu'un qui n'a pas encore composté son billet vers le ciel, qui n'a pas encore composté son billet vers le ciel, Il y a toujours une opportunité. Amen. Ceci est vraiment encourageant pour les jeunes gens. Ce qu'il fait maintenant, il va à l'église par lui-même. Il dort à l'église. Est-ce que c'est vrai Pierre Adam? C'est jeune jeune. Aller à l'église par lui-même. et prier toute la nuit pour prier. Et les jours, il est dans la rue. Et on s'est entendu sur quelque chose. Il va se marier avant 2022. Parce que l'école qu'il va en France, il y a une certaine école. Vous étudiez, il vous appreniez en même temps. Et la fois passée, il avait eu beaucoup d'argent dans son travail. Et la dernière fois, il a eu beaucoup d'argent dans son travail. Il a dit, il va mettre pour la chambre. Et il va dire, il va donner pour la chambre. Et il va dire, pour la chambre. Et à tout moment que je regarde à ses gares, je crois pour moi que c'est une bénédiction. je crois pour moi, je n'ai pas hésité. C'est pourquoi je n'ai pas hésité. Je n'ai hésité. Je n'ai pas hésité. De partager son témoignage avec l'Église. et Dieu te bénisse toutes les portions nous remercions Dieu et nous voulons que nos jeunes pendant ces réunions soient en fait pour Dieu il n'y a rien que vous pouvez faire de mieux que servir Dieu le reste des choses c'est la vanité vous pouvez recevoir cela aujourd'hui et demain vous ne l'aurez plus